L'affirmation est, à droite vous êtes oui, à gauche vous êtes non, l'affirmation est, l'accès aux soins doit être gratuit. L'accès aux soins doit être entièrement gratuit. Oui, non. Oui. C'est l'accès aux soins. Allez, on joue les deux semblants. Alors allez-y, vous pouvez réfléchir, entre vous, deux minutes, vous avez des arguments, et puis on commence. Là c'est partagé, on va voir les arguments. Allez, c'est parti, on n'a pas beaucoup de temps, on va commencer à gauche, ceux qui ont dit non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner un argument ? Augustin. Alors on écoute ? On écoute, donc je rappelle la règle, si l'argument vous semble convaincant, vous avez le droit de changer. Si vous, l'argument vous semble pas convaincant, vous avez aussi le droit de changer. J'ai déjà dit que je crois qu'il a été démontré que si les patients participaient financièrement à leur prise en charge, l'observance était favorisée. Plutôt qu'à une prise en charge entièrement graphique. Ah y'a les mecs qui sont gros, y'a les mecs qui sont gros ! Alors, à qui ? Qui veut poser ? Pour qui l'accès aux soins doit être gratuit ? Personne n'a un argument pour l'expliquer ? Juste dire que, pour nous la santé n'a pas de prix. A partir du moment où il y a un prix, ça enlève l'accès à tout le monde. Il y a une inégalité à faire. Si les soins ont un coût très cher, on n'a pas de cesser. Vous êtes censé de la santé de la tête, c'est ce qu'ils veulent. C'est pas le départ ? C'est pas le même départ. Ça refait perdre quelqu'un. Moi, je pense que les soins doivent être gratuits, mais que l'accès aux soins, il est forcément présent dans un système de sécurité sociale. Tout le monde paye une cotisation pour avoir accès aux soins, et après, les soins sont gratuits. Donc, dans ce cadre-là, on coûtise et on paye quelque chose pour avoir accès aux soins, pour le reconnaître. Et après, il y a la couverture malade universelle ou leur cotisme pas, mais c'est pas pour tout le monde. Dans la généralité, il ne faut pas que ce soit gratuit pour tout le monde, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un système de rémunération, de financement de tout ce système-là. Rien n'est gratuit, à telle vie. Rien n'est gratuit, hein. Ah, vous n'êtes pas convaincus. Alors, vous allez avoir une dernière chance. Toi ? Juste, si les grandes multinationales reversaient 1% de leurs bénéfices annuels à la Sécu, tout le monde aurait accès aux soins. Rapidement. On va commencer, donc, comme d'habitude. Les deux intervenants vont commencer par se présenter. Ensuite, les groupes de travail expliqueront ce qu'ils ont cru comprendre. Et puis, on discutera de tout ça. Bonjour. Donc, il paraît qu'il faut commencer par les dames. Je m'appelle Cécile Mout, et je suis vice-présidente de l'association Ensemble pour une santé solidaire, en fait, qui est, je crois, la seule association d'usagers, c'est-à-dire qui existe, à ma connaissance, dans le domaine de la santé, c'est-à-dire qu'il y a des syndicats, il y a des professionnels, il y a des associations de malades, qui regroupent des gens selon leur pathologie, ou des associations de familles de malades, de familles de victimes, etc. Et, en fait, avec Bruno Pascal Chevalier, qui est le président de cette association, on s'est rencontrés, avec Didier aussi, d'ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les franchises médicales, dont je pense qu'on aura l'occasion de reparler, parce que ça rentre un peu dans le sujet. Et, en fait, on s'est rendu compte que les usagers du système de santé, c'est-à-dire tout le monde, en fait, n'étaient nulle part représentés en tant que telles. Et donc, on a décidé de créer cette association. La deuxième raison, c'était aussi pour avoir une liberté de parole, parce que c'est vrai que, curieusement d'ailleurs, on le note encore avec la manif nationale de la semaine dernière, tous les sujets de santé, d'accès aux soins, ça concerne absolument tout le monde à un moment ou à un autre de sa vie. C'est quand même extrêmement important, parce que c'est notre espérance de vie, quand même, qu'il s'agit, notre espérance de vie et de qualité de vie. Donc, un des indicateurs principaux de l'évolution d'un pays ou d'une civilisation, en tout cas celui qui est tout le temps mis en avant par l'OMS, comme indicateur fondamental, et celui dont se targuent beaucoup de politiques. Et en fait, on a beaucoup de mal à mobiliser au-delà des professionnels du soin sur un sujet qui concerne tout le monde. Donc, voilà, on a voulu avoir ça aussi pour pouvoir s'affranchir un petit peu des différentes organisations qui peuvent être un peu frileuses sur le sujet, ou alors qui jouent leur rôle, par exemple, des syndicats hospitaliers, jouent leur rôle aussi de défense des salariés du domaine hospitalier. Ils ont vraiment de quoi faire en ce moment, etc. Donc, voilà, je ne vais pas vous détailler de votre action de l'association, parce que je pense que ce qui est plus intéressant, c'est quand même le sujet de l'accès aux soins. Et moi, je mettrai aussi à la santé, parce que nous, ce qui nous importe aussi, c'est l'accès à la santé. Vous disiez tout à l'heure, la personne qui a pris la parole pour dire que ce qui garantit le non-dépassement des limites, ou l'observance, ça peut être le fait de payer. Bon, je pense qu'on reviendra là-dessus, parce que ça a bien clivé la salle, et c'est une discussion qui est intéressante. Mais en même temps, est-ce que le but qu'on veut, c'est une société dans laquelle une personne sur quatre, voire une personne sur trois ou sur deux, aura un jour un cancer ou une maladie de longue durée, et aura en effet la possibilité d'accéder aux soins, ou est-ce qu'on cherche aussi à avoir une société où on ne sera pas à ces niveaux-là de maladies, parce qu'il y a quand même une partie des maladies qui sont créées par l'homme. Donc d'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que c'est intéressant de voir, c'est les mêmes qui fabriquent les produits qui nous rendent malades, et ceux qui fabriquent les produits qui sont censés nous soigner, ou les appareils qui sont censés nous soigner. Comme ça, c'est bien, ils gagnent au grattage et au tirage, et il y en a qui perdent aux deux, et c'est un petit peu toujours les mêmes. Donc voilà, c'est réfléchir à la question de santé, pas uniquement liée aux soins, parce que si on voit les choses que sous un angle, ça veut dire qu'il est très facile de nous amener tout doucement à cet angle-là, en voyant celui-là et en refusant de s'attaquer au reste, et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un refus assez visible, y compris des organisations politiques, de vraiment s'attaquer au cœur des choses, et on voit qu'à l'heure actuelle, c'est surtout des journalistes, des associatifs, des militants qui font un peu sortir les choses et qui portent ces sujets-là, et vous ne voyez pas, ou très rarement, dans des programmes électoraux. Alors que c'est quand même un peu la base de tout. Alors après, ça c'est le combat de longue haleine, et puis le combat citoyen, et puis c'est vrai qu'il y a aussi celui de l'accès aux soins, qui est le combat urgent et qui est bien malmené aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il ne faut savoir que ce n'est pas l'avenir, c'est le présent, c'est beaucoup plus prégnant que ce qu'on pense, et les précaires ne sont pas uniquement ceux auxquels on pense. La précarité à l'heure actuelle, elle va beaucoup plus loin, et elle touche beaucoup plus de monde que ce qu'on croit. Simplement, évidemment, le problème n'apparaît que quand il y a un besoin. Donc le besoin, vous le savez, puisque vous êtes des étudiants en médecine, ou en tout cas en profession de santé pour la plupart, le besoin en général, quand il apparaît, ça va être brutal et urgent. Et c'est dans ces moments-là où les difficultés de prise en charge peuvent avoir les conséquences les plus graves. Donc moi, je suis contente de voir qu'il y a des jeunes étudiants en santé qui sont capables de passer un week-end où il fait très beau, enfermés dans des enfis, à réfléchir sur ces questions-là. On se faisait la réflexion avec Didier que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas c'est plus le cas à l'extérieur du monde politique, associatif, etc. tel qu'il est défini actuellement, et que c'est peut-être de là que viendra la réponse. Donc voilà, on verra un peu au cours de la journée sur quoi on arrivera à se mettre d'accord et sur les moyens de lutter, mais voilà, c'est un problème qui est déjà maintenant actuel. Je ne sais même pas comment averser le cours des choses, donc ça veut dire qu'il faut vraiment s'y attaquer. Oui, bonjour. Donc moi je m'appelle Didier Ménard, je suis médecin généraliste. Alors j'ai évidemment près de longues années de militantisme dans le monde de la santé, énormément de casquettes. Et donc je suis vice-président d'un petit syndicat de médecins généralistes, mais un vieux syndicat de médecins généralistes, qui s'appelle le syndicat de la médecine générale. Mais c'est surtout au titre de mon activité professionnelle, c'est-à-dire la tentative de faire de la médecine générale et de la santé dans un quartier populaire où domine la précarité, puisque je suis médecin généraliste depuis 30 ans à la cité des Framboisins à Saint-Denis. C'était des Framboisins, c'est facile à repérer, c'est celle qui est juste à côté du Stade de France. J'ai voulu qu'ils appellent le Stade des Framboisins, mais ils n'ont pas voulu. C'était pour nous repérer, c'était plus simple. Et donc, si vous voulez, la question de l'accès aux soins, on ne va pas... Pourquoi ? Moi, j'ai répondu favorablement à cette invitation, parce que c'est une problématique que je rencontre tous les jours, tous les jours, tous les jours, de savoir comment on va faire pour soigner les gens qui viennent nous voir. Et je voulais vous dire que c'est un réel problème, mais qu'il y a des solutions, rassurez-vous. Et c'est de ces solutions, de ces possibilités que nous avons peut-être aujourd'hui de transformer les choses ou de les modifier suffisamment pour arriver à, au moins, arrêter et peut-être inverser le mouvement qui est celui de l'exclusion des soins tels qu'ils se construisent journellement dans notre pays. Et le fait que vous soyez là ce soir, me donne de l'espoir que nous puissions tous ensemble, jeunes et moins jeunes, continuer ce combat qui est, de toute façon, si vous décidez de faire de la médecine, ou du soin auquel vous serez confrontés, sauf, évidemment, si vous choisissez de le faire, mais apparemment, si vous êtes là, ce n'est pas votre choix d'aller le faire dans des endroits où cette question-là ne se pose même pas. J'ai posé la question l'autre jour dans une assemblée, donc, de médecins et la question de l'accès aux soins, c'était la question de l'accessibilité pour personnes handicapées et donc, comment on va aller faire des rampes d'accès sur tous les lieux de soins. C'était ça le problème de l'accès aux soins pour ces médecins que je rencontrais. Mais évidemment, c'était dans une commune qui s'appelle Neuilly-sur-Seine et ce n'était pas vraiment leur problème. On a fait de la recherche sur tout ce qui est extension et précarité, ce qui est un sujet très large et c'était difficile de cibler la recherche sur une problématique un peu précise, donc on est un petit peu parti dans tous les sens. C'était difficile, surtout avec le temps donné qu'on a pris pour faire cette recherche. Donc voilà, nous, on a commencé un petit peu par essayer de définir ce que c'était que la précarité puisque comme vous l'avez dit, on a un petit peu le préjugé de précarité égale pauvreté, mais en fait, ce n'est pas du tout ça et c'est que les pauvres, la précarité touche énormément de monde et pas que les plus démous. Ensuite, on s'est demandé ce que vous voulez dire un petit peu, CNU, CQ, franchise, assurance maladie, etc. Tout ce qui est système de santé français parce que, bah ouais, on est étudiant en médecine mais en fait, on ne connaît rien. Donc voilà, on n'a aucune info lors de nos études là-dessus ou très très peu et pas du tout à profondi. Donc voilà, c'est un premier problème. Ensuite, donc on a un petit peu fait de recherche sur les problèmes du système de santé comme le nombre de personnes sans CMU, donc sans accès aux soins, on n'a pas de finition. Et les réformes de la sécu comme les franchises qui augmentent au final les inégalités d'accès aux soins. On s'est demandé comment on pouvait en arriver là dans un système se disant défini par l'OMS comme l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Ensuite, on a été aussi un petit peu étonné par le fait que certains médecins généralistes ne savent pas du tout qu'on en charge le problème de précarité. Donc par exemple, il y en a certains qui n'acceptent pas du tout les gens qui ont du CMI. et aussi le problème de l'accès aux soins fait que les gens qui sont dans une situation de précarité attendent très longtemps pour aller voir leur médecin et donc ils vont devant leur médecin généraliste dans un état d'une réalité assez extrême. Et donc leur prise en charge prend beaucoup plus de temps et donc les médecins refusent d'en plus de les prendre en charge. C'était un petit peu de problème après. Alors après, on a décidé d'aller rencontrer certaines personnes du système de soins. Par exemple, la PAS. Je ne sais pas si, par mon avis, moi personnellement, je ne connaissais pas du tout. C'est une permanente d'accès aux soins et à la santé qu'il y a normalement à tous les hôpitaux de Chavie. Et voilà. Donc on a rencontré l'infirmière et l'aide-soignante qui nous a clairement dit dès le départ que ce n'était pas un service humanitaire mais bien un service qui permettait de diminuer le nombre d'appuyés. Parce que cette permanence permet en fait aux personnes qui ne peuvent pas payer de... d'être orientées. C'est en fait les personnes qui viennent à la PAS, c'est ceux qui n'ont pas la CMU ni la ME et qui, en gros, cette permanence va les réorienter et va leur permettre... enfin, c'est des personnes qui vont pouvoir avoir la CMU et la ME plus tard mais qui ne l'ont pas pour l'instant parce qu'elles sont dans l'instabilité, on va dire ça comme ça. Et voilà. Parce qu'en fait, la PAS a un contrat avec la Sécurité sociale qui permet de, en gros, violer les frais et qui, du coup, l'hôpital sera remboursé plus tard par la Sécurité sociale. Voilà. Donc c'est vraiment le but de diminuer le nombre d'appuyés. C'est ce que vraiment elle nous a fait ressortir. Après, on est allé aussi pour rencontrer une handicapée qui, en fait, nous a parlé du fait que je n'avais pas accès à la CMU parce que l'aide adulte handicapée est juste au-dessus du sexe de la CMU. Voilà. Ensuite, on est aussi allé rencontrer une médecin généraliste qui, en fait, a été généraliste et fut allée à l'hôpital. Et elle nous a surtout parlé par rapport à l'accès aux soins, surtout de la désertification médicale et du fait qu'il y a de moins en moins de médecins dans certaines régions. Et de l'accès aux soins, par exemple, pour les personnes âgées qui ne peuvent pas forcément se déplacer et vu qu'il y a de moins en moins de médecins, ben, censurement, les médecins vont au moins déplacer. Et aussi, par rapport à un médecin qui accepte ou refuse la CMU ou alors l'AME, et que le principal problème, en tout cas pour elle, c'était plus par rapport à l'AME parce que, enfin, elle l'acceptait, mais que certains ne vont pas l'accepter parce qu'il y a des gros problèmes. Enfin, apparemment, il faut faire de grandes démarches pour les médecins pour être remboursés. Voilà. Après, la principale question qu'on s'est posée, c'est... C'est l'attitude du médecin généraliste face à la précarité, face aux personnes qui sont dans le domaine, et voilà. Et on s'est demandé si la police, enfin, si l'existence de réseaux sociaux serait une des solutions pour faire le lien entre le médecin et la réorientation des personnes. Voilà. Après, on s'est beaucoup interrogé sur l'avenir de la CQ, sur d'où vient le problème réellement, sur... Voilà. Sur comment... D'où vient le problème si ce déficit existe réellement pour l'enlever, du coup, il faut... Ça veut dire qu'il faut augmenter les apports et diminuer les sorties, mais du coup, est-ce que ça va augmenter l'inégalité ou pas ? Voilà. Et comment nous mobiliser en tant qu'étudiants pour mieux comprendre ? Voilà. Et aussi, le problème du déficit de la CQ, hier, je parlais avec un médecin qui m'a dit que pour lui, le déficit de la CQ n'existait pas. Quel lien... Qu'est-ce qu'il y a comme lien avec l'État ? Pour lui, la cause, c'était que... que l'État ne reversait pas les taxes d'alcool et le tabac à la sécurité sociale. Et en gros, si jamais il reversait cette taxe-là, la sécurité sociale serait excédentaire et non pas en déficit. Voilà. Donc, on va commencer. On va d'abord faire un tour de réponse. Et puis, après, on peut voir la question. Donc, il y avait surtout le problème de la Sécu, la question du lien social et des réseaux sociaux et la question des médecins généralistes face à la précarité. Bon, là, vous avez un éventail, effectivement, très large. Alors, rapidement, les questions qui sont... je ne dis pas faciles à résoudre, mais il faut casser un peu les représentations fausses. Effectivement, la question du difficile de la Sécu, la sécurité sociale est un choix. Un choix politique, économique, fait depuis de nombreuses années. Donc, à la première question qui vous était posée tout à l'heure, faut-il à l'accès gratuit aux soins ou pas, en fait, la France, nous sommes dans un système de protection sociale solidaire. Et nous sommes assez rares dans le monde à fonctionner comme cela. Il faut que vous sachiez que ce système a été conçu par les résistants pendant la guerre, 39-45, au sein du Conseil national de la résistance. non seulement ils résistaient contre les nazis, mais ils se sont projetés dans l'avenir et imaginé ce que pourrait être, après la guerre, le vivre ensemble en France de telle manière que nous ayons, nous atteignons, au moins nous ayons un but, de vivre en diminuant au maximum les injustices. Et ils ont conçu un système qu'on appelle aujourd'hui la sécurité sociale, qui recouvre plusieurs aspects de la vie sociale des gens, la retraite, les allocations familiales et l'assurance maladie. Parlons de l'assurance maladie qui nous concerne. Et le premier décret qui créait l'assurance maladie après la guerre, c'était la création d'un salaire de remplacement lorsque l'on tombait malade. Avant la guerre, pas de maladie, maladie, pas de salaire et il fallait compter uniquement sur la solidarité de la famille ou du groupe d'Olté Nouveau. Ils ont donc institué ce qu'on appelle maintenant les internités journalières. Puis petit à petit, les soins ont été pris en charge. Donc nous sommes dans un système solidaire. Ce système solidaire, il fonctionne comment ? Eh bien, sur le travail, dans un premier temps, une partie de la richesse créée par le travail est reversée d'un commun accord entre les employeurs et les salariés dans une caisse qui définit l'assurance maladie. Chacun va donc cotiser en fonction de ses moyens. Celui qui gagne beaucoup d'argent cotisera plus que celui qui en gagne moins. Par contre, et c'est le principe fondamental, lorsque le tombait malade, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, on consommait en fonction de ses besoins. C'est le principe et ça a été socialisé, c'est-à-dire que cet argent-là était géré conjointement, enfin, au départ, était géré par les cotisants qui étaient les gens qui travaillaient, donc les travailleurs. Alors, je vous passe les péripéties. Ce système a permis que, d'entre autres systèmes en France, on puisse accompagner le développement du progrès médical et permettre un maximum de personnes de la population française de bénéficier des soins au fur et à mesure que ceux-ci étaient de meilleure qualité. Le système s'est enrayé le jour où les difficultés économiques ont posé des questions qui est, alors pour aller très vite, je ne suis pas un économiste, mais si ça vous intéresse, on pourrait vous renvoyer à des auteurs qui ont écrit ça de manière très précise. Le jour où économiquement, on s'est dit, enfin, les employeurs ont dit, nous sommes confrontés à un monde sans pitié dans le monde de l'économie, dans le capitalisme, il y a une concurrence entre tout le monde et donc ce que l'on produit comme produit, eh bien, ils sont calculés, le prix est calculé sur le coût du travail. Or, dans le coût du travail, il y a le coût de la cotisation et donc, depuis des années, des années, les employeurs s'emploient à diminuer le coût du travail et donc à diminuer au maximum les charges qui pèsent sur le travail. Alors, je vais très vite parce que c'est plus compliqué, mais enfin, bref. Et donc, on a vu diminuer considérablement les recettes de l'assurance maladie pour permettre aux produits français d'être concurrentiels sur la mondialisation. C'est le discours aujourd'hui des économistes et des employeurs et de ceux qui reprennent ça, c'est-à-dire les gouvernements qui se succèdent dans notre pays. mais comme, en même temps, le coût du soin augmentait, notamment pour plusieurs facteurs, le progrès, mais aussi l'augmentation de l'espérance de vie, mais aussi des maladies de plus en plus compliquées et surtout, qu'on ne faisait rien ou très peu pour empêcher ces maladies de se développer parce qu'on a très très peu investi pendant tout ce temps-là sur la prévention et sur toutes les pathologies de l'environnemental. Et donc, et pourquoi ? Parce que derrière, il y a un business et le business, c'est effectivement le business de tout ce qui tourne autour du traitement et le médicament et tout ce qui va tourner autour de la radiologie, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, ce business, on avait plus intérêt pour que ça soit rentable à lutter contre les maladies plutôt que d'anticiper et de prévenir les maladies. ce qui explique qu'en France, on a très très peu développé toute la prévention et la lutte contre tous ces fighters environnementaux. Et on a préparé les médecins et on forme toujours les médecins à ce qu'ils soient effectivement des excellents prescripteurs de médicaments et d'utilisateurs de ce système-là. Et donc, on a un coût qui augmente, un refus de cotiser davantage, de mettre plus d'argent dans la caisse, c'est ce qu'on appelle un déficit puisqu'on va créer artificiellement un déficit. Lorsque le déficit est devenu énorme, eh bien, on va essayer de le réduire. Et là, il y a deux manières de le réduire. Soit on augmente les revenus, soit on baisse les dépenses. Et le choix a été fait d'essayer de baisser les dépenses. Et moi, depuis que je suis docteur, j'entends toujours dire qu'il faut diminuer les dépenses. Alors, on y arrive un peu sur un certain nombre de choses, mais pas à la hauteur pour diminuer le déficit. Donc, comme on dit que ce déficit, il n'existe pas, il existe en fonction des choix économiques qui ont été faits, mais c'est bien le résultat de choix économiques. Donc, nous sommes dans une difficulté majeure qui est que il n'y a plus assez d'argent pour payer tous les soins. Et donc, une des méthodes, et on va arriver au sujet qui nous intéresse, eh bien, ce système-là, ce choix économique est particulièrement inégalitaire et injuste parce que pour avoir plus d'argent, on va, on a inventé, on a construit un nouveau mode de rémunération, enfin, de recette qui est, alors, entre-temps, on a fait aussi une recette sur la CSG, enfin, toutes ces choses-là, je passe les détails, mais c'est surtout l'idée nouvelle depuis 2005 ou 2006, je ne sais plus, non, je ne sais plus, c'est l'idée de taxer la maladie. Donc, quelqu'un qui est malade, là, pour lui, ça ne sera jamais gratuit, il cotise plusieurs fois, la première fois sur le travail quand il travaille. Une partie de ce qu'il crée comme richesse va dans la caisse de la Sécurité sociale. Plus ça a été, plus on a diminué le remboursement, c'est-à-dire la part obligatoire, ce qu'on appelle le régime obligatoire, parce qu'à côté du régime obligatoire, s'est développé un régime complémentaire géré par le mouvement mutualiste et les assurances privées. Dites-vous bien que c'est important de comprendre que c'est de l'assurance privée, la santé, le soin est un business. Ça peut être rentable. C'est des milliards et des milliards qui passent tous les jours dont le système privé bénéficie très peu. Donc, ça intéresse beaucoup de personnes pour essayer de faire du profit sur ces questions-là. Donc, on a créé, enfin, on a développé le système complémentaire, les mutuelles et les assurances privées pour compenser le désengagement du système obligatoire. Plus la sécurité sociale se désengage, plus les complémentaires viennent compenser. Par exemple, les complémentaires, plus vous payez à une mutuelle et une assurance privée une cotisation forte, plus elle va vous rembourser des dépassements d'honoraires. Ce qui est très agréable pour les médecins qui les font, puisque ça rend solvable les malades, ils peuvent, eux, continuer à augmenter les dépassements d'honoraires puisque souvent, ils disent, alors voilà, moi, je vais vous mettre une prothèse de hanche, je prends 3 000 francs de dépassement d'honoraires, enfin, 3 000 euros. Quelle est votre mutuelle ? Alors, les gens, ben, j'ai une mutuelle, montrez-moi le niveau de mutuelle et là, la négociation commence. Si le malade accepte de négocier, tu as une mutuelle qui te couvre à quelle hauteur ? Et là, tu la fais à combien ? Ma prothèse ? Et ce n'est pas ? Bon, et on peut négocier en fonction. Mais généralement, dans la négociation, c'est le malade qui perd, rassurez-vous, on est toujours dans un modèle dominant, c'est toujours le malade qui perd. Et donc, les complémentaires, elles, ont occupé petit à petit la base. Conséquence, deuxième cotisation, c'est que quand vous payez des complémentaires, elles sont de plus en plus chères pour des prestations de moins en moins importantes. et ça, comme ça ne suffisait pas, donc on a inventé la troisième qui est la taxation sur la maladie qui est de payer des franchises à chaque fois que vous consommez du soin, soit sur le médicament, soit sur la consultation médicale. Donc, on a trois niveaux. Alors, la différence, enfin, il faut bien comprendre que le coût, ce que chaque citoyen français paye pour se soigner, c'est énorme. Ce que l'on veut dire souvent lorsque la mécine est gratuite, c'est autre chose, c'est, est-ce qu'au moment où je consomme du soin, je suis obligé d'avancer de l'argent pour me faire rembourser après ? Parce que ça aussi, c'est ça le problème. Plus ça augmente et moins vous avez d'argent, quand vous allez voir un médecin, vous seriez content de ne pas avoir à faire ce truc un peu idiot. je donne de l'argent, je renvoie des tas de paperasses et l'argent me revient après pour le remboursement. Donc, c'était la question de diminuer au maximum l'obligation d'avance des frais. Mais la médecine, le soin n'a jamais été gratuit et ne sera pas gratuit, ça le faut. Parce que il est basé aujourd'hui sur le travail et s'il n'est pas basé sur le travail qui est un système plus égalitaire, il sera basé sur les revenus comme dans d'autres pays anglo-saxons et là, ça coûtera vraiment très très cher pour tout le monde. Donc, ça, c'était un petit peu, je ne sais pas si j'étais très clair là-dessus, sur cette histoire de déficit. Et évidemment, dans un système construit de la sorte, celui-ci devient de plus en plus inégalitaire dont certaines forces politiques ont jugé importants au nom de la solidarité et du vivre ensemble de la démocratie qu'il fallait protéger les plus pauvres, enfin, les plus précaires et les plus pauvres, ceux qui avaient le moins de revenus pour quand même pouvoir les soigner. Et on a créé donc des filets de protection dont la CMU et l'aide médicale d'État pour les personnes sans papier résidant sur le territoire français. mais on a fixé des seuils qui ont fait en sorte qu'on a vraiment protégé vraiment les plus pauvres. Mais dans une situation économique où il y a plus à plus de gens pauvres, quand vous mettez un seuil au niveau qu'il est aujourd'hui pour la CMU de 680 euros, une dernière nouvelle, je crois que ça a un peu changé, mais c'est 680 euros pour une personne seule. Si vous avez 690 euros ou si vous avez 700 euros, vous ne pouvez pas bénéficier de cette protection. Alors on essaye de mettre d'autres systèmes parce que c'est effectivement très difficile pour les gens. Donc on a inventé une aide à la mutualisation, c'est-à-dire que les gens reçoivent un chèque pour adhérer à une mutuelle, mais en même temps qu'on a fait ça, les mutuelles ont augmenté parce que l'assurance maladie, elle, se retirait des remboursements. Et donc avec leur petit chèque, ils ont peut-être une mutuelle accès plus facile, mais mutuelle qui ne rembourse pas grand-chose. Et donc aujourd'hui sur ce petit aspect-là un peu économique, si je puis dire, ce qu'il faut savoir en tête, c'est que les plus frappés sont les personnes qui sont bien sûr au-dessus de ce seuil de la CMU, c'est-à-dire les classes sociales qui sont aujourd'hui les plus en difficulté, ce sont les jeunes, et ce sont les personnes âgées. Donc nous avons deux extrémités un peu de l'entrée dans la vie des catégories de population qui sont particulièrement en difficulté pour se faire soigner. On va peut-être laisser Cécile continuer. Vas-y, continue. Je vais aussi continuer mais en regardant de l'autre côté parce que déjà certains disaient en arrivant quand vous regardez un peu, c'est un système qui est tellement compliqué qu'on s'y retrouve très difficilement. En plus, les seuils changent tout le temps, ça se joue à un ou deux euros, les règles du jeu changent en permanence. Puis alors en plus, c'est vrai que là c'est une nouveauté maintenant avec le gouvernement, c'est-à-dire que tout ce qui est contrat avec l'État ne lit que la partie qui n'est pas l'État puisque l'État se donne le droit de changer les règles quand il veut et de changer les financements ou de ne pas financer ce qui s'est engagé à payer. Donc voilà, c'est des contrats un petit peu unilatéraux qui engagent toujours les mêmes et dégagent l'État. Il y a deux mondes, en fait, c'est pas un sujet médical, en fait, c'est un sujet qui est politique, qui est philosophique et qui est social. C'est juste deux visions contraires de la société et deux intérêts absolument divergents qui, à un moment donné, se heurtent et où un va être plus privilégié que l'autre. Ce que Didier expliquait, à un moment, il y a eu une vision de la société qui s'est dit pour reconstruire un pays, il faut des hommes et des femmes en état de reconstruire ce pays, donc en état de regarder vers l'avenir et c'était là. On parle beaucoup de la sécurité, c'était la sécurité qui s'est appelée sociale, mais c'était la sécurité, c'était ne pas avoir peur de l'avenir et pour se lancer, c'était pas que altruiste comme projet, c'était parce que juste le pays était en ruine et qu'il fallait qu'il y ait des gens qui soient capables de le reconstruire, donc d'y mettre vraiment toute leur force parce qu'on a demandé un gros effort à la population française après la guerre, un très gros effort et quelque part, ça a été aussi la compensation de ça et une vision très moderne. Aujourd'hui, le pays est reconstruit, il s'inscrit dans la mondialisation et il y a deux mondes qui s'opposent, donc le monde humain, la France humaine à laquelle on est habitué et puis le monde des actionnaires et les actionnaires, eux, ils ont des besoins et des objectifs qui sont absolument contraires à la limite à ce qui va être l'objectif de soignant, c'est-à-dire que, par exemple, pour un malade, ce qui va être important, c'est de pouvoir être pris en charge, de pouvoir avoir un accès, ce qui est possible, à la santé mais aux soins, ça va être de l'urgence, plus la personne est malade, plus elle est pauvre, etc., plus son état peut être imprévisible, éventuellement, c'est difficile de prévoir quand, je ne sais pas à quel niveau d'études vous en êtes tous plus ou moins, mais je pense que quand vous avez un malade, par exemple, c'est une personne âgée ou une personne avec beaucoup de pathologies, etc., c'est pas forcément évident de dire ça va prendre tant de temps, ça va coûter tant, et là on en est sûr, on peut vraiment inscrire un chiffre dans la colonne, sauf que les actionnaires, eux, ils ne veulent pas du tout de ça, ils veulent des choses qui soient prévisibles, ils veulent un marché qu'ils puissent évaluer, et ils veulent de l'efficience, c'est-à-dire dépenser le moins possible pour avoir un retour sur investissement le plus large possible, il faut savoir que les laboratoires pharmaceutiques sont un retour sur investissement de, si je ne m'abuse, aux alentours de 18-20%, c'est énorme, c'est surtout en période de crise, eux ça va, ils ont bien profité, et donc c'est deux choses qui s'opposent, sauf que le problème en France, c'est que les Français, pour une raison culturelle d'abord, parce que la sécurité sociale, telle qu'on la connaît, il ne faut pas oublier que c'est le Conseil national de la résistance, et le Conseil national de la résistance qui réunissait à la fois de Gaulle et des communistes, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui a été extrêmement consensuel, c'est vraiment le fruit d'un consensus politique très large, et en plus qui a quand même fait ses preuves, puisque en effet, il y a 10 ans, la France était, 10-15 ans, était quand même un des meilleurs systèmes de santé au monde, sur au moins les critères que ça fait bien tous. Donc les Français sont très attachés à ça. Donc vous ne pouvez pas arriver et dire en France, écoutez, c'est gentil, mais maintenant, nous, on va jouer avec d'autres règles du jeu, on a des copains derrière qui aimeraient bien se faire de l'argent à court terme, la santé est un marché extrêmement rentable. Quand on est malade, on paye, et on paye jusqu'à ce qu'on ne puisse plus payer. Aux Etats-Unis, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que si vous êtes malade, vous prenez un deuxième boulot, puis un troisième, et puis il y a les parents qui sacrifient toutes leurs économies, et puis il y a les voisins qui font une collecte ou l'école de vos enfants qui fait une collecte, et puis vous vendez tout ce que vous avez, et vous vendez votre maison, et vous faites tout ce que vous pouvez, et vous cessez de payer à partir du moment où il n'y a plus moyen de trouver un centime. C'est exactement le système américain, mais c'est super rentable, ça veut dire que c'est un marché dans lequel on peut augmenter les prix, puisque les gens, de toute façon, vont se saigner et sacrifier tout le reste pour payer ça. En deuxième, il y a l'éducation, après ça. Mais en premier, c'est vraiment la santé, parce que voilà, parce que la santé, c'est l'espérance de vie, c'est la vie, quand vous avez quelqu'un qui est valable. Donc c'est un marché rentable, et pour installer un marché rentable dans un pays où il y a une concurrence d'un service public, il faut casser le service public. Donc, comment on s'y prend ? Déjà, on explique que si la sécurité sociale ne va pas bien, c'est la faute des malades. C'est ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez d'observance, on remarque que les tarifs sont plus, c'est plus maîtrisé quand il y a une observance. Pour ce qui est remboursé par la sécurité sociale, ce n'est pas le citoyen lambda qui va à la pharmacie, qui achète pour 1 500 euros de médicaments et qui est remboursé. C'est ce qui est écrit sur l'ordonnance. Les soins qui sont remboursés sont les soins qui sont prescrits. Rien de ce qui n'est pas prescrit n'est remboursé. Donc, première chose, il faut lutter contre cette idée reçue. Ce n'est pas des citoyens qui ont décidé de gaspiller parce que c'était gratuit. Après, on peut considérer que le soin, ce n'est pas un plaisir. Donc, normalement, on devrait consommer, je n'aime pas ce mot d'ailleurs, de pourvoyeur de soins, consommateur de soins, parce que le soin, c'est ce dont on bénéficie quand on en a besoin. ça devrait être un droit, mais en plus, ce n'est même pas un plaisir. Je veux dire, on ne décide pas d'aller se faire une chimio comme on décide d'aller au Club Med en vacances. Voilà, c'est une hospitalisation, une opération, un soin médical, même un traitement médicamenteux, ce sont des choses qui ne sont pas forcément des effets agréables, qui ont des effets secondaires, etc. Donc, c'est bien pour répondre à une maladie. Donc, quelque part, la manipulation, quand même, de traiter ça comme un autre marché, en laissant penser que c'est parce que c'est gratuit que les gens gaspillent, et que si ce n'était pas gratuit, ils gaspilleraient moins, c'est quand même la manipulation suprême, parce que l'augmentation, on a, Didier a parlé de la baisse des rentrées, parce que c'est un déficit, c'est un différentiel entre des rentrées et des sorties. Donc, un déficit en soi, ça n'est rien, ça n'existe pas. C'est la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Donc, soit on peut faire rentrer plus, il y a des moyens de faire rentrer plus, soit on peut sortir moins. Mais, donc, si vous voulez, il y a d'autres moyens, il y a d'autres pistes d'économie. Alors, maintenant, on en vient, parce que c'est vrai que cet atelier, il est plus sur la précarité, etc. Pourquoi est-ce qu'on insiste à l'heure actuelle sur les questions de précarité ? C'est parce qu'on ne peut pas mettre en place, aucun État n'arrivera à privatiser un système à deux vitesses ou à plusieurs vitesses. S'il ne prend pas en compte les plus pauvres, parce que, quelque part, sur le plan humanitaire, c'est là qu'on va aller voir tout de suite, parce que, de toute façon, c'est eux qui traintent les premiers ou de la manière la plus visible en tant que catégorie sociale. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens les plus précaires sont ceux qui ont plus de mal à avoir l'accès aux soins et d'ailleurs, sans vouloir exonérer les soignants d'un responsabilité qu'ils peuvent avoir, etc. Il y a aussi beaucoup de médecins, alors Didier, arrête-moi si je dis une bêtise, mais qui disent que la CMU n'est remboursée que très longtemps après, etc. Je pense que tout est fait aussi pour rendre difficile, y compris pour les médecins qui voudraient appliquer ce genre de choses, comme ça, à la fois, pour les malades, c'est un vrai casse-tête parce qu'en plus, pour l'avoir la CMU, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. C'est renouvelable assez fréquemment, il faut faire des tonnes de papiers, parfois c'est des gens qui sont en grosse difficulté pour faire leur papier. Donc déjà, pour en bénéficier, c'est un casse-tête. Il y en a beaucoup qui laissent tomber, notamment des jeunes, etc. qui laissent tomber. Les citoyens ne s'y retrouvent pas dans le système et puis après, il y a aussi des soignants qui ne s'y retrouvent pas, mais pour qu'ils donnent l'impression que les plus pauvres sont pris en compte. Dans le système tel qu'il est en train d'évoluer, en fait, il est prévu de prendre en compte la partie la plus précaire de la population. Alors après, il faut savoir ce qu'on appelle les précaires. Parce que déjà, il faut s'entendre sur le nombre de pauvres en France. On en est à quoi ? 6-7 millions ? Enfin, ça fait quand même 10% de la population. Ce n'est pas rien. Et si c'est 6-7 millions qui vivent en dessous de 850 euros, je pense qu'on peut bien aller au-delà parce que, notamment après, ça peut dépendre des régions, mais enfin, le revenu médian, il est à peu près à 1 500 euros. Ça veut dire qu'il y a la moitié de la population qui vit en dessous de 1 500 euros. Je pense qu'en dessous de 1 500 euros, c'est difficile d'avoir une mutuelle. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié de la population française, quels que soient les chiffres par ailleurs, qui de toute façon a une difficulté à un moment donné. les dépassements sont des choses qui se pratiquent à la sauvage. Les déremboursements se font en silence, etc. Donc il y a toute la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire les procédures qui vont faire qu'il y a des gens qui vont être exclues des soins. Et puis après, vous avez le quotidien. Je suis élue locale dans une petite ville et je m'aperçois que partout où je me tourne, y compris chez des gens de la classe moyenne, etc., vous avez des gens qui renoncent aux soins. Parce qu'un accouchement maintenant, c'est au bas mot 1 500 à 2 000 euros. Et encore, s'il n'y a pas de problème particulier, si... Voilà. Parce que les centres, les maternités publiques ferment et que beaucoup de femmes n'ont d'autre choix que de se tourner vers le privé. Moi, je vois, j'habite dans l'Essonne. À force, voilà, elles vont toutes dans le privé parce que de toute façon, dans le public, il n'y a pas... À moins de 5 000 ans, deux ans avant, mais enfin, une grossesse dure encore neuf mois à peu près. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de prévoir la date plusieurs années à l'avance. Dans les maternités publiques, les femmes, on les renvoie chez elles au bout de deux jours. Ce qui n'est pas sans poser quand même certains problèmes. L'accès à l'IVG, voilà, c'est aussi un autre droit. Après, voilà, l'accès, et je ne parle même pas de l'accès à d'autres traitements, c'est-à-dire kinés, etc. Il y a aussi, je sais que vous avez ou vous allez parler des questions de psychiatrie, etc. Il y a quand même une partie immense de la population qui est totalement exclue de ça et comme maintenant, plus aucun dépistage ne se fait à l'école, on se retrouve dans des organismes d'insertion avec des jeunes sortis du système scolaire qui sont illettrés et on découvre quand ils ont 17-18 ans qu'ils sont dyslexiques. Et voilà, donc si vous voulez, on y reviendra, mais il faut savoir, c'est une manipulation, cette histoire de population précaire par précaire. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que la santé et le soin sont des marchés comme les autres auxquels on a accès si on peut se les payer ou pas, ou alors est-ce que c'est un droit fondamental ? On ne se pose pas la question pour l'école. L'école est gratuite, l'école publique est gratuite pour tout le monde, on ne demande pas les revenus des parents. Après, il y a les cahiers achetés, etc., ça c'est un autre débat. Je veux dire, on ne demande pas les revenus des gens pour accéder à l'école publique. Voilà. Donc est-ce qu'on considère que la santé est du même ordre ou pas ? Et à partir de ça, là, on décline. Alors, on va redonner la parole aux autres groupes de travail qui vont présenter rapidement leur travail et surtout essayer de poser des questions qui n'ont pas été soulevées. Peut-être qu'on peut aussi essayer, donc là, on a bien compris le système, peut-être aller plus sur le pragmatique, qui sont ces gens qui ne peuvent pas se souhaiter ? Donc, nous, à Angers, on était 5 à travailler. Donc, justement, la première question qu'on s'est posée, c'est au final, qu'est-ce que c'est que la précarité qui sont ces gens précaires ? Quelles sont les situations précaires ? Et donc, on a pris dans diverses sources pour trouver plusieurs définitions qui, au final, regroupent la vraie définition, enfin, qui nous semble être une définition. Donc, par exemple, dans le Larousse, définition un peu basique, ils disent que c'est la situation d'une personne qui ne bénéficie d'aucune stabilité d'emploi, de logement et de revenus. On a pris aussi la définition, donc, donnée par une loi en 1998 contre l'exclusion sociale, qui définissait que la précarité dans l'accès aux soins, c'était à la fois quatre critères, donc l'absence de couverture sociale totale ou partielle, ou autrement, le logement absent ou insalubre, l'isolement social ou médical et aussi les difficultés financières qui entravent l'accès aux soins. Donc, on se rend compte, d'une, que précarité et pauvreté, ce n'est pas la même chose, que les gens précaires ne sont pas forcément courts et que ce groupe de précaires, c'est très hétérogène et ce n'est pas seulement comme on s'imagine les gens exclus, les SDF, les gens qui n'ont vraiment aucun revenu, ça peut aussi concerner des ouvriers, des cadres, ça concerne un peu de mon an. c'est un groupe hétérogène et c'est peut-être aussi pour ça que c'est difficile de le visualiser. Après, plus en avant, l'accès aux soins, on s'est demandé aussi exactement ce que c'était. On n'a pas vraiment trouvé parce que le soin, c'est entre, quelle est la définition du soin nécessaire, vraiment, du soin confort, tout ça. Donc, on s'est plus penché sur qu'est-ce qui définit l'état de la santé. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs déterminants, c'était à la fois des facteurs socio-économiques, le comportement et aussi le système de santé. Et on s'est rendu compte que le gouvernement français, pour favoriser l'accès aux soins des précaires, elle a surtout joué sur le système de santé. Elle a mis en place plein de dispositifs comme la CMU, CUC, l'AME, mais qu'au final, elle n'a pas joué sur l'accès à l'éducation, l'accès à l'alimentation, l'accès au logement qui ont aussi des conséquences sur la santé. Et donc, ça nous montre que cet accès aux soins, au final, c'est quelque chose de global et il ne faut pas uniquement le réduire au système de santé. Donc, voilà. Oui, donc, en fait, après avoir recherché vraiment les deux termes principaux du sujet, on s'est posé beaucoup de questions. On a rencontré différentes assistantes sociales, des personnes des médecins qui font partie des médecins du monde pour savoir qui étaient ces personnes précaires. Et en fait, l'idée qui revenait souvent, c'était que juste, enfin, l'accès aux soins est très difficile au niveau des démarches administratives, il n'y a pas un papier à remplir, donc déjà, il faut être lettré, il faut savoir où chercher les papiers. Vraiment, à chaque fois, ce qui retombait souvent au niveau des assistantes sociales, on disait que c'était vraiment la complexité des démarches et qu'un des facteurs de précarité, c'est la solitude, donc que ça soit la solitude sociale, de ne pas être entourée, de ne pas être accompagnée dans les démarches, ou aussi la solitude géographique, s'il manque d'assistants sociaux, de médecins qui sont là pour vous orienter, vous accompagner. Donc voilà, ça c'est un des facteurs qui rentre en jeu et pas que l'argent, pas que la pauvreté. Une personne qui a de l'argent, mais qui n'est pas assez, qui ne sait pas en plus qu'elle peut avoir la CMU, qui n'est pas accompagnée, elle est précaire, alors qu'une personne qui peut avoir autant d'argent qu'elle, mais qui est bien accompagnée, orientée, s'adresse aux bonnes personnes, ne va pas du tout avoir les mêmes problèmes de précarité. Donc deux personnes dans la même situation peuvent pour l'une être dans une situation de précarité et pour l'autre non. Enfin, voilà. Et donc du coup, on voulait savoir comment rendre moins compliqué les démarches. Est-ce que par exemple une automatisation des renouvellements de CMU, par exemple, quand on part à l'étranger et qu'on revient, enfin, il faut être résident en France depuis trois mois pour avoir la CMU dans une situation stable et pour refaire les démarches super compliquées de papier, il n'y a pas un renouvellement automatique. Enfin, c'est plein de démarches compliquées et comment ça se décide ? Enfin, moi je ne sais pas du tout qu'ils décident des démarches, tout ça. Donc bon, voilà. Après, donc en deuxième problème, on a vu aussi le problème de la stigmatisation de ces personnes en situation de précarité et cette stigmatisation, on la retrouve en médecine. Donc comme vous le disiez tout à l'heure dans notre groupe, enfin, il y a eu, on a vu dans la revue de prescrire un testing qui a été fait pour voir à peu près le pourcentage de médecins. Donc c'était un test à Paris, qui en fait appelait les gens en se faisant passer pour des personnes avec la CMU et pour voir quels étaient les professionnels qui refusaient de les prendre en charge à cause du fait qu'ils aient la CMU. Et donc il y avait 19% des médecins généralistes et 38% des gynécologues qui refusaient de donner des soins à ces personnes. Et donc on voit la stigmatisation juste par le fait qu'ils aient la CMU, ils étaient refusés. Et d'ailleurs, on voit que c'est un malaise au niveau de ces professionnels de santé parce qu'il y a eu un lockdown de la part des médecins pour interdire justement cette manière de faire dans les testings et juger ça inadmissible de se faire passer pour des médecins. En gros, ils ont honte des résultats. Et c'est interdit de maintenant de faire des tests comme ça même si on le fait toujours. Mais voilà, on voit quand même le malaise au niveau des médecins. Et donc comment faire pour favoriser l'accès au soin des personnes précaires et comment favoriser leur déstigmatisation et leur égalité. Et enfin, où est-ce que je... Oui, alors attendez. Oui, alors sinon, on avait une question du coup finale. Est-ce que, comme on a vu, la France est fière parce qu'il y a 10 ans, on avait le meilleur système de santé, mais c'était basé sur quels critères ? Maintenant, c'est basé sur quels critères ? C'est basé sur l'espérance de vie. On est très fort en France au niveau de l'espérance de vie. Les femmes ont la meilleure espérance de vie dans tout le monde, c'est ce qu'on a vu en cours. Alors qu'on est un des pays où les inégalités au niveau de l'âge d'espérance de vie est le plus fort entre... Enfin, il est de 8 ans entre les cadres et les ouvriers. Donc, est-ce que, pour juger, le meilleur système de soins, c'est de voir l'espérance de vie globale ou de voir plutôt l'égalité d'accès et donc, du coup, la diminution d'égalité entre l'âge d'espérance de vie ? on n'a pas trop... Ouais. Et est-ce qu'en fait, il ne faudrait pas plutôt offrir moins à tout le monde plutôt que de viser une médecine performante et du coup discriminatoire ? Et voilà. Donc, les questions qu'on s'est posées et... Enfin, en fait, c'était très basé sur vraiment la réflexion. On ne peut pas apporter de réponse à notre place, quoi. Mais c'est vraiment plein de questions qu'on s'est posées. Alors, il y a beaucoup de questions. Vous allez pouvoir y répondre. Peut-être... On ne pourra pas tout répondre. On va être limités par le temps. N'oubliez pas qu'après, vous aurez beaucoup de temps pour discuter avec les étudiants dans le Café Citoyen. Alors, essayez de répondre assez rapidement. Il y avait cette question du tissu social qui est revenu. C'est la deuxième fois qu'elle revient. Peut-être important. Je vais essayer de prendre la difficulté, puisque c'est ce qu'on a souvent, la difficulté pour un médecin, un soignant d'apporter ses compétences professionnelles à une personne en difficulté sociale. Parce que c'est ce qu'on nous dit souvent. Eh bien, c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Pourquoi ? Parce que une personne qui est en difficulté, précaire, pauvre, qui est en difficulté, elle aborde souvent le soignant avec un espèce de complexe de sa propre situation de précaire vis-à-vis de celui auquel elle s'adresse. Et donc, il est très facile pour un médecin de renforcer ce truc-là, acceptant de les soigner, mais faire en sorte que les gens n'ont plus envie de revenir. On n'a même pas besoin de leur dire qu'on ne soit pas la cellule, il suffit d'être désagréable et on est comment désagréable avec le précaire ? Eh bien, on lui montre qu'il est précaire. Et puisqu'il est précaire, il n'est pas comme les autres. Eh bien, quand vous faites ça et vous êtes soignant, vous êtes sûr que la personne n'en reviendra pas. Et vous pourriez vous dire « Moi, je l'ai reçu. » Mais ce que j'ai fait, c'est autre chose. Donc, c'est difficile pour la personne précaire d'aller voir un soignant pour poser les problèmes que l'on perçoit lorsqu'on est précaire. Pourquoi ? Parce qu'on est forcément dans un domaine de complexité. Et la complexité, elle vient de quoi ? Elle vient du nombre de paramètres qu'il va falloir gérer à partir du point d'appel qui va être la maladie ou le soin. Et ça, je pense que c'est très important à comprendre. Lorsque vous avez, vous allez voir un médecin, vous commencez par un symptôme à décrire. Je viens, j'ai mal à l'estomac, j'ai tel ou tel problème, j'ai perdu 10 kilos, je transpire la nuit. Ce symptôme, le médecin, parce qu'il a appris son métier, va l'analyser, ou le soignant. Il va l'analyser. Il va construire sur ce symptôme un raisonnement qui va le conduire à amener une thérapeutique. Et il va prendre une décision et souvent, comme c'est comme ça qu'on est formé, on va prescrire soit des examens complémentaires, soit, et très souvent des médicaments. Et il pense, le médecin, qu'il a fini là son travail. Si le médecin a décidé que c'est ça sa conception de la médecine, alors effectivement, ce schéma-là est peu compatible avec les coûts qu'il faut apporter à une personne qui vit dans la précarité. Mais s'il veut faire ça, après tout, la société ne me demande pas de faire plus et pourra dire moi, je fais bien mon boulot, je suis content, j'ai fait mon boulot, j'ai fait ma prescription, circuler, il n'y a rien à voir, je ne me remets pas en cause. Mais s'il est médecin, il se dit, oh là là, c'est beaucoup plus compliqué derrière tout ça, qu'est-ce que ça signifie ce symptôme ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas me contenter d'endormir la souffrance à coups de médicaments, je vais essayer d'en comprendre la nature. Et là, qu'est-ce qu'il fait le soignant ? Et bien, il va tirer sur une ficelle, il va commencer à s'intéresser à plein d'autres choses qui ne passent pas de son domaine de compétence. La réalité sociale, comment les gens y vivent, le 15 du mois, combien il leur reste d'argent, et puis, où ils vivent, quelle est la situation psychologique, quelle est l'histoire de leur vie, et là, qu'est-ce qu'il fait le médecin ? Il va commencer à aller à l'essentiel, mais, quand il tire, il tire, pour peu que le patient précaire sente qu'il y a quelqu'un enfin qui l'écoute, alors lui, il ne fait plus de différence, il met tout le paquet merdé sur la table. Et le médecin, il se retrouve avec quoi ? Avec quelque chose qui l'a tiré, qui l'a voulu, il ne sait pas comment faire. Alors, il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, puis la troisième fois, il dit, oh là là, si je tire, j'essaie de comprendre, à chaque fois, je suis débordé par le problème que j'ai soulevé, même si je me repérais. Et donc, après tout, on ne demande pas de le faire, je m'en reste à ce que je sais faire, l'ordonnance, il ne l'a pas acheté, il ne l'a pas fait les examens, et bien, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute du malade, et on renvoie le malade à sa frétéristique. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que, ça veut dire qu'un soignant seul, il peut commencer à induire un travail, mais il faut faire autre chose. Moi, j'enseigne à Bichat, et quand je vois les étudiants, que vous êtes, je leur dis, bon, tu sais faire un interrogatoire, comme on dit, il n'y a qu'en médecine qu'on fait des interrogatoires, même la police, maintenant, ils font des auditions. Nous, on fait un interrogatoire, on fait un examen clinique, on fait un diagnostic, et on fait une prescription, et je leur dis, après, qu'est-ce que vous faites ? Ben, c'est fini, j'ai fait mon boulot, au revoir, je prends mes 23 euros, et non, 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 il t'a oublié quelque chose, vous avez oublié quelque chose, ben, quoi ? Et ben, maintenant, je pense à la faisabilité de ma thérapeutique. Oh ! Ben, ça veut dire qu'il faut que je sache un certain nombre de choses. Et vous savez, moi, ça fait 30 ans que je fais de la médecine, je me suis aperçu, la semaine dernière, enfin, il y a un mois ou deux, j'ai fait une émission à la télé, et les journalistes, ils posent des questions, et c'était sur les gens qui renoncent au soin à faute d'argent. Et donc, il y a une jeune femme que je soigne depuis 15 ans, qui a dit aux journalistes, des choses terribles qu'elle ne m'avait jamais dit. Oh, j'étais vexé, non, mais non, tu aurais pu me le dire, quand même, pourquoi ? Et qu'est-ce qu'elle a dit aux journalistes qui m'attendent vexé ? C'est que quand moi, je lui donnais son gamin et asthmatique grave, pour soigner le gamin, elle emprunte de l'argent pour pouvoir payer les soins que moi, j'ai prescrits. Et je lui dis, pourquoi tu me dis ? Parce que j'avais honte, tu te rends compte, et puis ma priorité, c'est de soigner mon gamin. Et si je t'avais dit ça, la honte pour moi, j'étais pas une bonne mère, tu aurais pu penser que... Ça veut dire une chose, c'est qu'on a tellement intériorisé la personne précaire que c'est difficile, la vie, et essentiellement, je parlais des catégories de personnes, enfin, catégories professionnelles, catégories qui souffrent beaucoup, mais bon, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais dans nos cités, la population qui augmente plus, c'est les femmes seules avec enfants. Les femmes élèvent seules leurs enfants. Elles sont particulièrement confrontées à ce problème-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que les personnes précaires développent des stratégies elles-mêmes pour pouvoir faire le choix. Et quand, vous savez, on me dit toujours, mais moi, je n'ai pas pu me soigner, je n'ai pas d'argent. Pourquoi ? Parce que ma priorité, c'est de payer le loyer. Parce que si je ne paye pas le loyer un mois, si j'accumule deux mois de retard, c'est l'enfer. Et derrière, c'est le risque d'être expulsé parce que je n'arriverai jamais à récupérer mon retard. Parce que ça va s'accumuler, c'est de l'horreur. Et donc, on voit bien que si moi je suis médecin, si je ne suis pas vigilant à cela, mais je peux faire le meilleur du diagnostic, mais ça sert à quoi ? Puisque mon projet thérapeutique, la personne ne peut pas y adhérer. Donc la complexité, elle vient du nombre de paramètres qu'il faut gérer. Mais moi, je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas compétent pour lutter dans une entreprise quand les gens ne vont pas bien parce qu'il y a un licenciement en vue. Je ne suis pas compétent. Donc ça veut dire, et c'est ça que c'est le plus important, ça veut dire qu'un soignant, quand il décide ou il travaille avec les personnes précaires, seul dans son coin, il ne peut pas faire. Et bien ça veut dire qu'il faut qu'il travaille avec les autres. Et il faut changer sa méthode de travailler, il faut accepter de travailler collectif, en équipe, en groupe, construire effectivement les réseaux, enfin, après on parlera peut-être des modalités qu'on invente aujourd'hui pour régler ces problèmes-là, mais ça veut dire que le soignant qui tout seul pense qu'il peut vraiment être efficace dans la lutte contre les inégalités pour l'accès aux soins, et bien je pense qu'il ne peut pas y arriver. Parce que c'est ça la difficulté. Et effectivement, le médecin qui aura dit « Ah ben moi je ne peux pas m'occuper de tout ça, c'est vraiment trop compliqué pour moi », il n'aura pas complètement fond. Et en face de lui, il y aura des gens qui ne voudront pas trop lui demander. Moi je travaille dans un endroit où on a parlé un peu « Est-ce que la médecine est gratuite aussi ? » En fait, moi je ne sais pas, je dois avoir 20 ou 30% de gens qui me payent et encore ils ne payent que 6,90€ parce que ma consultation est à 6,90€ puisque je fais du tiers payant à tout le monde. Et pas au total, mais c'est le maximum et ceux qui payent un peu ils payent 6,90€. Et vous savez, c'est les autres médecins qui me regardent. Il y a de la concurrence déloyale, tu nous fais de la concurrence déloyale. T'as qu'à venir au franc-marazin. Non mais on m'a fait un procès à l'ordre des médecins pour ça. parce que je faisais 6,90€ la consulte. Bon, ça n'a pas été trop loin, heureusement, mais pour vous dire l'état d'esprit aussi de mes chers confrères, d'un certain nombre de confrères. Je ferme la parenthèse, pas dire que du mal des autres. Donc, les gens, ils ne payent pas beaucoup et des fois ils disent « Mais, tu es toujours disponible, tu prends les CMU, tu prends... » Ah oui, au franc-marazin, je sais bien, et bon, l'important c'est qu'on soigne et on paye après. Eh bien, c'est important que les gens témoignent aussi leur reconnaissance. Parce que quelqu'un qui est en précarité, si vous lui dites, et ça avait été remarqué dans les dispenseurs de MSF et de Médecins du Monde, s'il y a toujours la volonté à un moment donné de la personne en précarité de témoigner sa reconnaissance, ce qu'on appelle le don et le contre-don. Et c'est important de laisser ça s'exprimer. Alors, bien sûr, j'ai 55 paires de babouches, j'ai 40... J'ai là-bas... Je ne vous dis pas les litres de Porto parce qu'on soigne nos francs-moisins à 40 et demi différents. Je peux... J'inonde ma famille de litres de Porto. Et c'est très important pour les... mais d'accepter ça parce que c'est une manière de témoigner. Et ils ont peu de choses, mais ils peuvent donner des chances. Et quand on arrive à créer cette relation-là, c'est-à-dire pouvoir offrir à la personne des soins qui, sans les humilier... Après, on pourra peut-être expliquer comment on mobilise leurs propres ressources. Eh bien, je pense que c'est important de faire tout ce travail sur soi. Et donc, c'est pas simplement... Je veux dire, c'est réfléchir sur la manière dont on conçoit son travail, sur la manière dont on conçoit son... son échange et son humanisme avec son empathie vis-à-vis des malades. Et ça, je pense que c'est très, très important. Et dernier, il faut pas rester seul. Il faut agir collectif. Si on est seul, on s'en sort pas. Et pour les démarches, c'est impressionnant. Il faut être dans une forme physique et avoir une connaissance extraordinaire d'un système pour pouvoir affaire, avoir bénéficié des droits quand vous êtes les plus malades et les plus en difficulté. C'est-à-dire, c'est l'inverse, c'est l'état. Quand la CMU s'est créée, elle faisait sur déclaration sur l'honneur. Je déclare sur l'honneur de ne pas avoir les moyens de me soigner. On donnait la CMU et on faisait le travail après. Mais entre-temps, est arrivé un poison, un véritable poison social, largement répandu et par les médecins et par les politiques. c'est la suspicion de la fraude. Tout bénéficiaire d'une prestation sociale est vécu comme étant quelqu'un qui est un fraudeur potentiel et donc qui est défavorable à la collectivité. Donc, il faut empêcher les fraudeurs d'exister et on met de plus en plus de barrages, on met de plus en plus de difficultés pour accéder à un droit, ce qui fait que les gens renoncent à ces droits. eh bien, nous, depuis qu'on a fait les ateliers de démarches administratives où on apprend aux gens à faire eux-mêmes leurs démarches, eh bien, ça marche mieux parce que là aussi on fait du collectif et quand vous avez une dizaine, une dizaine de personnes de la cité qui descendent à la sécurité sociale pour obtenir la CMU avec une certaine volonté de l'avoir, ça change un peu les rapports de force. Applaudissements Bon, pas facile. Donc, moi, je vais décider, il y a des fraudeurs, il y en a, ah non, attends, je vais voir, je vais finir, il y a des fraudeurs et il faut les poursuivre parce que ces gens-là, ils font beaucoup, beaucoup de tort sauf que les fraudeurs, c'est pas ceux qui sont dans le cabinet de mon voisin, ce sont les gens qui pondent des rapports ministériels et des systèmes de financement des hôpitaux qui favorisent le privé qui cassent l'hôpital mais qui amènent l'hôpital aussi à dépenser beaucoup d'argent public pour rester à l'équilibre parce que ça, on pourra vous expliquer, enfin, vous devez le savoir aussi puis si vous avez vu le professeur Vibaldi, il explique très bien ça. Les fraudeurs, ce sont des gens qui pondent des rapports sur les médicaments ou les molécules qu'ils vont commercialiser et dont les données sont fausses, etc., mais qui permettent de commercialiser une molécule beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chère et en plus de faire une campagne d'information auprès des médecins qui du coup vont les prescrire, etc. Donc, des fraudes, en effet, il y en a et elles coûtent extrêmement cher à la sécurité sociale. Moi, je voudrais rebondir sur les deux dernières questions quasiment que vous avez posées. C'est différencier le soin nécessaire et le soin de confort et la question éventuellement est-ce qu'il ne faut pas pour pouvoir offrir à tout le monde offrir moins ? Alors, pourquoi ? Moi, moi, alors, en tant que patient, parce que vous, professionnel, futur professionnel, peut-être, moi, en tant que potentiellement malade et pas professionnel de santé, je me dis que le soin pour me guérir dans les meilleures conditions possibles, c'est un soin nécessaire. Il n'y a pas de soin de confort. Après, le confort, ça peut être dans l'hôtellerie, etc. Ça, c'est complètement autre chose, ce n'est pas du soin. Donc ça, en effet. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des mutuelles qui vous financent une chambre individuelle de 25 mètres carrés avec des truffes, une omelette aux truffes au dîner, etc. Que ce ne soit pas payé en fait de la collectivité, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ça, c'est de l'hôtellerie. Si on parle du soin, ce n'est pas pareil. Le soin de confort aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vient de se faire amputer, qui sort de l'hôpital. Donc en général, ce n'est pas trop un choix une amputation. Ou alors, c'est quelqu'un qui relève de la psychiatrie, qui ferait bientôt retourner dans un autre service. C'est 6 à 700 euros de pansements de sa poche. Parce que les pansements pour un amputé, c'est du confort. Les appareils auditifs, c'est du confort. Les prothèses, c'est du confort. Les fauteuils roulants, c'est du confort. Les lunettes, c'est du confort. Et d'ailleurs, comme par hasard, tout ce qui est confortable, c'est très cher. Donc ça veut dire que ceux qui peuvent se le payer se le payent, les autres, tant pis pour eux. Donc je pense que même vous, futurs soignants, il faut faire très attention dans ces idées, mais qui ne sont pas les vôtres. Je veux dire, qui ont vraiment fini par imprégner durablement dans la société. Tout ça parce qu'en effet, il y a peut-être 50 ans, il y avait des cures qui étaient payées à tort, etc. Mais aujourd'hui, il faut vraiment se dire que ce qui est nécessaire, le soin qui est nécessaire, ce que certains vont appeler la rentabilité médicale versus la rentabilité financière. La rentabilité médicale, c'est comment mieux soigner le malade qui est en face de vous le mieux possible et puis tant qu'à faire qu'il souffre le moins possible parce que ça, c'est peut-être du confort, mais enfin, c'est quand même aussi de l'humain. Il y a une liste qui est parue, et il y a des pistes impossibles, il y a une liste qui est parue auprès de l'OMS, des 100 médicaments nécessaires dans le monde pour sauver les mères et les enfants. Donc là, en plus, vous, dans le cadre du médecin, ça vous intéresse. Comme par hasard, si ça peut soigner les mères et les enfants dans le monde, par extension, je pense que ça peut aussi soigner les pères et les gens qui n'ont pas d'enfants, ça peut s'appliquer. Comme par hasard, on retrouve quoi ? Des antibiotiques, des désinfectants, quelques vitamines, quelques oligophés, éléments, etc. Donc ça rejoint aussi ceux qui disent qu'il y a quand même, y compris d'ailleurs le LEM, qui dit qu'il y a une grande partie des médicaments « trouvés » depuis 30 ans qui sont au mieux inutiles, au pire dangereux. Et c'est ceux-là qui plombent le trou de la sécu. C'est plusieurs milliards d'économies possibles et en plus du bien-être pour les patients. Ça veut dire en effet changer de manière d'exercer la médecine et ça veut dire changer aussi les mentalités parce que c'est vrai que le malade français, quand il va chez le médecin, s'il ne ressort pas avec une ordonnance, ce n'est pas un bon médecin. Donc, il faut faire le travail de déculturation, il faut le refaire à l'envers. C'est vrai que ça ne va pas se faire en six mois, mais il faut vraiment aller vers ça. Après, la deuxième piste, parce que, encore une fois, si on veut soigner tout le monde le mieux possible, ça veut dire qu'il faut trouver ou des rentrées d'argent ou des pistes d'économies possibles et je pense que dans les pistes d'économies, il y a des pistes qui sont à la fois d'économies financières et puis d'économies de maladies et de stress chez les gens. Il y a des médecins à l'heure actuelle et des chercheurs qui remettent en cause certains dépistages systématiques de cancer, genre mammographie, etc. Et des études dans les pays nordiques et aux Etats-Unis qui, entre deux cohortes de femmes, l'une suivie et l'autre pas suivie, montrent que le taux de mortalité est à peu près le même, voire un tout petit peu inférieur chez les femmes qui n'ont pas été suivies. Donc, tout ça, ça interpelle. Moi, j'ai fait la campagne pour le conseil général, c'est des questions qui commencent à se poser, y compris dans certains conseils généraux, où de toute bonne foi, ils ont mis en place des aides de dépistage systématique du cancer du sein en pensant bien faire et où, maintenant, ils sont interpellés par certaines études. Sauf que le dépistage systématique et tous les examens qui en découlent, etc., c'est aussi une manne financière. C'est-à-dire qu'on peut le voir comme un bienfait pour l'humanité et puis on peut aussi parfois se dire que ce n'est pas que ça. Et c'est vrai qu'avec le recul qu'on voit ça, mais malgré tout, il faut savoir aussi ce que ça va être l'avenir. Alors ça, je le tiens malheureusement du numéro 2 du LEM, donc du syndicat du médicament. L'avenir, maintenant, ça va être les vaccins. Il y a 25 vaccins en préparation et ça, il faut voir avec les entreprises de com'. C'est-à-dire, vous avez tous certainement dû entendre parler des 2 ou 3 cas de dingue qu'il y a eu l'été dernier dans le sud de la France. Il y a de quoi être affolé quand même. 2 ou 3 cas de dingue qui ne sont même pas morts les gens en plus. Donc, ils ne sont même pas morts. Il y a eu 2 ou 3 cas on est quand même j'emploie 65 millions donc on est capable quand même de faire sur les actualités dans les médias de parler de 2 ou 3 cas de dingue en France. Alors qu'il y a des pays dans le monde où là, il y a vraiment des gens qui tombent comme des mouches mais comme ces gens-là ne sont pas solvables, c'est moins important. En France, donc, vous allez voir que va arriver sur le marché le vaccin contre la dingue pour les Français vivant en France, pas ceux qui voyagent en Afrique. je ne vous parle même pas de la grippe je pense que vous avez tous suivi l'année dernière il faut quand même savoir que Nicolas Sarkozy a inauguré en grande pompe il y a 3 ans une usine au Mexique pour fabriquer des vaccins anti-grippe au cas où il y aurait une grande pandémie mondiale. ça veut dire quand même que Sanofi Pasteur ils sont fabuleux ce sont des gens qui ont prévu. Il faut quand même saluer quand vous avez des laboratoires qui sont vraiment visionnaires comme ça à ce point-là ils ont prévu qu'il y aurait un jour une pandémie et ils ont construit et ça coûte très cher de construire une usine pour faire des vaccins ils ont construit plusieurs usines dans le monde vous allez sur le site Sanofi Pasteur vous cherchez espace presse et vous regardez les communiqués de presse c'est même pas la peine d'aller traîner sur des blogs sur des trucs vous prenez directement et alors ce qui vient avec les communiqués de presse des groupes pharmaceutiques ou des groupes industriels c'est que ça s'adresse aux actionnaires potentiels donc là ils ne prennent même pas la peine de noyer ça dans un vocabulaire humanitaire là on est vraiment sur des chiffres bruts et sur des bénéfices potentiels à venir voilà donc cette usine a été inaugurée elle a ouvert et trois mois après heureusement que cette usine avait été construite parce que deux, trois mois après à 50 kilomètres de là il y a eu les premiers cas de grippe H1N1 voilà non mais ça voilà ça fait réfléchir donc voilà quand même on est système humanitaire moi je vous encourage aussi à regarder les documentaires sur Arte ou à les récupérer sur internet parce que quelle confiance peut-on avoir dans des gens qui sont capables en Inde c'est même l'amour en Inde en France c'est juste des filières différentes d'aller tester un anti-hypertenseur sur des bébés et donc d'en tuer une cinquantaine en même temps c'était des bébés malades indiens donc je suppose que dans leur esprit c'est moins important il y a une politique de testing des médicaments en grandeur réelle alors pourquoi ça se fait en Inde et pas en Afrique c'est parce qu'on ne peut pas tester des médicaments s'il n'y a pas un vrai système hospitalier qui est mis en place il faut vraiment que ça s'appuie sur un système médical qui existe et donc ça ne peut pas se faire sur n'importe comment sur n'importe quelle population et donc c'est des essais de grandeur nature c'est-à-dire qu'ils vont recruter dans les ghettos parce qu'il y a énormément de pauvres des gens qui sont précaires on leur fait subir des tests on leur dit même pas ce qu'ils se font subir et après on les ramène chez eux malades voilà comment ça se passe le vaste marché de la santé avec beaucoup de guillemets donc si vous voulez des gens qui n'ont pas de morale comme ça à l'étranger je pense qu'en France ils n'ont pas de morale non plus sauf que c'est des choses qui peuvent pas se faire ici ceci dit le vaccin contre la grippe H1N1 n'avait pas été testé non plus donc il y a quand même un test de grandeur nature à l'échelle mondiale voilà donc l'avenir c'est un petit peu ça donc je pense que c'est aussi à vous à l'intérieur à nous citoyens à l'extérieur à résister et à revendiquer aussi notre liberté d'avoir un oeil sur les choix les vaccins le seul moyen pour que ce soit rentable il faut que ce soit obligatoire le vaccin contre la grippe devait être obligatoire sauf qu'aux Etats-Unis il y a eu quand même des lobbyistes anti qui se sont mobilisés etc qui ont réussi à faire capoter le truc et en France il était quand même prévu on se rendait compte qu'on allait vers un état un peu un état d'urgence faire vacciner les gens par l'armée dans des gymnases on a quand même encore maintenant un bon maillage de professionnels de santé et exclure totalement du système de la réflexion et de l'organisation les médecins de famille il y avait quand même ça a été peu noté parce que je pense que la confusion était aussi un bon rideau de fumée et 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 n'était pas complètement fortuite mais dire d'un côté la vaccination sera faite en priorité sur les personnes à risque et les plus fragiles qui connaît le mieux les personnes les plus fragiles que le médecin de famille qui les suit parce qu'il y a ceux qu'on peut retrouver via la sécu les malades de durée les asthmatiques etc il y en a d'autres qui ne sont pas forcément déclarés comme tels etc et pourquoi avoir exclu les médecins voilà il y avait une volonté de lancer une vaccination de masse il y en a eu pour combien 91 millions 91 millions d'euros qui auraient pu être et faire autre chose donc si vous voulez les questions ça et après il y a aussi la question qui va vous concerner du du temps médical c'est vrai que si on veut que les médecins travaillent en réseau avec d'autres professionnels des assistantes sociales d'autres professionnels de santé des assistantes sociales ça suppose d'y consacrer du temps et à l'heure actuelle le médecin de ville n'est rémunéré que quand il est en face du patient il est rémunéré à l'acte donc il n'y a pas de temps médical passé à autre chose rémunéré donc il y en a qui le font bénévolement et il y en a qui ne le font pas et il n'y a pas d'obligation à le faire donc c'est vraiment toute une organisation globale mais encore une fois il y a vraiment des pistes de recherche il n'y a pas des gens qui sont plus coupables que d'autres et c'est enfin oui ce sont les malades qui plombent les comptes mais en même temps la sécurité sociale l'hôpital et les systèmes de soins sont faits pour les malades sinon ils n'ont pas de vocation à exister ce n'est pas fait pour les gens bien pourtant donc de dire que ce sont les malades qui coûtent cher et que c'est eux qu'il faut faire payer oui c'est extrêmement logique mais c'est la logique par l'absurde donc on peut dire oui la santé a un coût mais bon est-ce qu'on est prêt et c'est la santé globale à un coût mais par contre la maladie de l'autre côté rapporte énormément donc à voir comment on veut considérer les choses mais encore une fois c'est une question de vision c'est pas une question technique merci je demande je demandais au groupe là-bas de conclure de conclure parce que c'est la fin oui donc allez-y oui bah du coup c'est pas forcément évident je vais en prêter pas mal de choses que j'aurais voulu aborder mais c'est pas grave alors comment conclure peut-être en posant une question que j'avais entendue dans une émission de radio pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui un double mouvement le mouvement des soins alors un mouvement plutôt humaniste qui était lié au mouvement des soins palliatifs mais qu'on retrouve ailleurs pas que dans les soins palliatifs avec une revalorisation du soin du métier de soignant une nouvelle vision du malade et en même temps une montée d'individu et en même temps donc à côté de ce mouvement plutôt humaniste une montée de l'individualisme au niveau de la société qu'on n'a pas finalement tellement abordé et qui à mon avis manque au débat qui vient d'avoir lieu donc une montée d'individualisme de protectionnisme aussi et puis une couverture maladie qui va de moins en moins bien une tarification à l'acte qui va évidemment pas vraiment dans le sens d'un soin de qualité mais plutôt de quantité une diminution du personnel soignant ce qui augmente encore le rythme donc une temporalité ça on l'a dit depuis le début du congrès une temporalité qui est très très rapide et pas forcément en cohérence avec un soin de qualité donc ça c'est une question qui me semble intéressante première question ça me paraissait aussi important de s'intéresser au système de soins dans cette thématique de la précarité qui est une thématique très large juste une petite chose sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord en tant qu'étudiant en médecine sans forcément se voir comme médecin en formation mais juste simplement ceux qui se voient déjà en tant qu'étudiant en médecine on a des choses dans nos études de médecine qui nous parlent de la base 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 mais qui sont qui est une bonne base pour commencer à réfléchir sur les systèmes de soins j'ai rouvert mes classeurs d'AVM1 on a des cours sur les systèmes de soins et puis j'ai eu l'occasion d'aller sur le site de l'UFR de médecine de Grenoble d'EP1 il y a des podcasts qui sont intéressants sur les systèmes de soins en règle générale les systèmes de soins français il me semble que c'est une bonne base pour commencer à réfléchir là-dessus donc ça c'est un point sur lequel je voulais intervenir et puis ça rejoint un petit peu l'idée d'individualisme qui à mon avis n'a pas été assez abordée et puis sur l'idée de la consommation finalement alors là vous n'allez pas forcément être d'accord avec moi parce que je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui a été dit parce que dans ce qui a été dit j'entends surtout un discours presque du bon et du mauvais soit un humaniste et on n'est que dans la qualité soit on est gestionnaire et on n'est que dans la quantité ça me gêne un petit peu je pense qu'il y a du bon et du mauvais partout à l'église et puis surtout moi je crois que la démarche comme c'est une thématique que je ne connaissais pas bien vraiment avant de commencer j'ai surtout eu des observations déjà de moi en tant que citoyenne disons-t-il moi je m'étais en formation et puis ce que je vois ce que je vois à l'hôpital moi je vois de la consommation partout je vois de l'individualisme puis je vois de la consommation partout alors quand j'entends qu'il y a de la consommation du soin je suis d'accord moi je me vois à l'hôpital la consommation du soin donc la question que je me suis posée c'est pourquoi est-ce qu'on ne consommerait pas le soin alors que finalement on consomme presque tout de plus en plus en tout cas moi je trouve et puis où commence la consommation ? avec une chose importante c'est que je suis aussi gênée par l'idée de vouloir responsabiliser parce qu'on confond trop la responsabilité et la culpabilité à partir du moment où on ne sait pas faire cette différence là ça me paraît gênant de parler de responsabilité et puis et puis il y a toute une sphère où il n'est évidemment pas question de parler de consommation quand le soin est un besoin je me souviens d'un reportage que j'avais vu où c'était question d'un diabétique qui a besoin de son insulite c'est pas une consommation il en a besoin mais la consommation insidieusement à mon avis elle commence quand les gens commencent à penser et à dire j'y ai droit alors ouais c'est important d'avoir des droits mais quand on n'a que des droits et quand je trouve ça un peu gênant quand on n'a que des droits et que on se contente d'avoir des droits et qu'on ne réfléchit même plus finalement à ce qu'on va faire puisque de toute façon il y a droit moi ça me gêne je l'ai entendu par rapport à certains patients qui peuvent être à l'hôpital et qui vont alors c'était une question compliquée et j'ai pas vraiment de réponse est-ce que c'est de la consommation ou pas ou pas je sais pas un exemple concret c'était une patiente à l'hôpital qui sortait et qui donc c'était le moment des prescriptions et et qui avait déjà un certain nombre de de choses pour un peu techniquer sa maison pour l'aider à vivre à la maison elle avait des difficultés à la marche et elle demand alors elle avait un e-médicalisé par exemple mais apparemment ça lui convenait pas bon et elle demandait elle avait j'avais l'impression qu'elle avait son catalogue de trucs pour améliorer sa qualité de vie en même temps on s'est compris ainsi mais elle demandait alors si je suis remboursée là-dessus j'y ai droit je le prends mais alors si je suis pas remboursée par contre je le prends pas j'essayais de comprendre mais vous en avez besoin ou bon j'essayais de comprendre elle ne me répondait j'arrivais pas à trouver la réponse est-ce qu'elle en avait réellement besoin en même temps bon voilà c'est du confort mais c'est aussi compréhensible qu'elle en a envie d'un réhausseur de toilettes voilà quand elle a des difficultés est-ce que c'est de la consommation ou pas et en même temps quand on commence à choisir des trucs comme ça sur des magasins je crois que la consommation aussi c'est quand la quand je vais à la pharmacie et puis que j'ai un médecin qui m'a prescrit donc bref deux médicaments enfin deux fois le même médicament et que je me dis bon de deux ça fait peut-être beaucoup je vais peut-être en prendre un puis je reviendrai prendre l'autre si vraiment j'en ai besoin et que là la pharmacienne me dit prenez-le vous y avez droit ah donc je n'ai pas pris voilà et puis peut-être dernière situation concrète c'était une patiente très intéressante qui était en bonne santé à qui on venait de découvrir un chevalon de huit bon bref une tumeur cervelle et cette patiente elle était aussi en instance de divorce et elle n'avait pas son permis de conduit et elle devait aller elle devait aller suivre des séances de kiné et elle ne pouvait plus y aller puisque son mari qui avant l'emmenait partout ne l'emmenait plus part et donc elle était un petit peu embêtée avec ça elle était venue en taxi elle en avait discuté avec la femme qui conduisait le taxi et la femme qui conduisait le taxi nous dit mais vous inquiétez pas vous avez un cancer vous allez être en ALD30 vous êtes en ALD30 tout est remboursé vous demanderez le taxi pour aller faire les séances de kiné alors moi à l'époque ça m'avait interpellée parce que je me disais quel est le rapport entre le cancer entre le cancer neuro et le kiné il n'y en avait vraiment aucun depuis j'ai appris que normalement dans les ALD30 en théorie on n'a pas le droit d'utiliser le prétexte de la ALD30 pour une autre affection qui n'est pas liée directement à la première enfin à l'affection qui permet les ALD30 voilà mais quand la personne qui conduit le taxi qui dit ce genre de choses voilà je me pose vraiment la question où commence la consommation et en même temps qu'est-ce qu'on fait aussi pour proposer quand même à cette femme qui a plein de besoins d'aller d'avoir accès à ses soins voilà donc j'espère avoir juste introduit un peu plus de nuance dans ce cas je ne veux pas vraiment faire de conclusion je vais plutôt poser toutes les questions que je n'ai pas pu peser sinon ce que je trouve intéressant dans ce cas de ALD30 c'est plutôt le côté de la responsabilité personnelle chacun à son niveau autant la pharmacienne qui doit se dire peut-être qu'on se boit autant nous enfin tout le monde et sinon la question que je voulais poser c'était les inégalités sociales de santé ça revient souvent donc je veux savoir par exemple vous dans votre métier je ne peux pas poser une question directe il faut que tout le débat parce qu'ils n'ont pas comment est-ce qu'on utilise nous dans nos études l'apport de la sociologie de la philosophie voilà comment est-ce qu'on peut intégrer ça à notre pratique je ferais que c'était intéressant je pense que c'est la question quand on a des intervenants je trouve que c'est intéressant aussi de comprendre leur ressenti le vécu que vous avez par rapport aux malades et la façon dont vous vous engagez les doutes que vous avez voilà et sinon pour les personnes qui sont usagées de soins enfin je ne sais pas comment est-ce qu'on dit mais quelle vision vous avez du monde médical comment vous percevez le médecin et votre rapport au médecin voilà merci bon je suis désolé ça va finir comme ça ce qui est bien parce qu'on rappelle le principe de ce congrès la frustration et pour une fois même moi j'en ai la frustration pour ne pas pouvoir répondre mais c'est comme ça même moi je ne répondrai pas je ne répondrai pas